Bonjour à tous, nous voici à nouveau une saison Novalie pour la dernière affiche de cette journée de finale régionale où on va avoir la chance de vous proposer la rencontre entre le rugby club du Louanais face à l'union sportive de Cluny, image de tribune réalisée par Fred qui est notre associé pour la journée salut Fred, heureux de te retrouver après une victoire de Monceau en finale de Régionale 1 on va retrouver une nouvelle équipe du Jura, non pas du Jura, de Louan, c'est pas le Jura Ah non c'est tout en Saône-et-Loire là, c'est tout pour nous aujourd'hui C'est forcément un nouveau bouclier qui part en Saône-et-Loire enfin c'est deux équipes, alors on va, donc le dispositif sera assuré par Fred à la caméra au-dessus David et Manu au bord de terrain, il voit à la technique, salut Manu Salut, tiens regarde Claude, attends je vais mettre un petit coucou, voilà, c'est pas grave, on va retourner, salut, je vous embrasse tous les abonnés donc j'en profite pour faire un petit coucou, je suis bien entouré alors le programme de cette journée, comme vous pouvez le voir sur ce tableau, victoire d'Arbois en première rencontre victoire de l'US Beaumoise au deuxième match, troisième rencontre c'est les filles de Nuit-Saint-Georges qui l'emportent face à... ou CS Nuit, Lonce Dijon et dernière rencontre c'est Monceau, Thiba, Chablis, alors tout le monde s'auto-filme, donc Fred qui filme Manu Manu qui filme Fred, c'est très sympa, c'est la grande famille du rugby on a les bleus et blancs qui rentrent en jeu, donc le Cluny, Cluny rugby aux deux classements, donc ces deux équipes ont caracolé en tête avec 84 points acquis par Louan et 81 par Cluny avec Sir qui a loupé la place pour la finale d'un point avec 80 points au niveau des face à face de ces deux équipes, ces deux équipes se sont affrontées deux fois une fois au mois d'octobre, victoire de Cluny, une deuxième fois au mois de février, victoire de Louan à chaque fois c'est des scores inférieurs de 10 points, donc match très serré au bonus offensif, deux équipes qui marquent beaucoup d'essais 10 bonus offensifs pour Louan, 9 pour Cluny, par contre la balance de points est vraiment largement en faveur de Louan qui a 372 points pour Louan face à 264 points de balance de points voilà, c'est 16 victoires pour Louan contre 14 pour Cluny Billion de la saison, un petit coup de chapeau à Emozy bascule de Louan qui est le meilleur planteur d'essais avec 18 essais marqués, donc il est sur le terrain coup de chapeau aussi à Thomas Villermoz qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison 1360 minutes et il faut noter que dans le championnat la meilleure attaque c'est Louan avec 651 points marqués et la meilleure défense c'est Cluny avec 252 points encaissés est-ce que c'est une attaque défense qu'on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est ce qu'on va nous proposer ? on va le voir, mais en tout cas le coup d'envoi est lancé alors Claude je sais pas si au niveau du micro arbitre ah pardon oui je l'ai coupé, excusez-moi j'avais tellement de trucs à... j'ai oublié de le forcer on l'entend, donc première pénalité pour les Clunysiens alors je vais présenter les compositions des équipes pendant cette touche après la mini-compos ce sera plus sympa pour Louan, Pierre Rousseau, Romain Carré et Sagota Feillat en première ligne Samuel Rigono et Samuel Macaruru en deuxième ligne Thomas Villermoz, Benjamin Sylvestre et Jonathan Sylvain en troisième ligne Baptiste Gorgeau, Vincent Cielan à la charnière au centre Iliessa Varourou et Emozy Bakul Valentin Moulereau, Timossi Natui, Natui Yaga et Samuel Garcia beaucoup de noms à consonance ilienne on va dire bah oui c'est vrai voilà exactement et voilà c'est pas passé loin du côté de Chablis Benjamin Alexandre, Mathieu Bordet et Pierre André Bonneau en première ligne Sébastien Coraz et Jules Perrin en deuxième ligne troisième ligne, Louis Vapillon, Lionel Pruneau et Yann Martin à la charnière Théo Agot capitaine et Mathéo Chanava au centre Vincent Granger et Richard Dubost triangle derrière Jules Guénaud, Gaëtan Ménétrier et enfin Alan Perrin à l'avantage c'est que c'est les avant-match un petit peu tendu parce qu'on a très très peu de temps pour souffler vous avez eu le temps de manger les garçons ? ah bah oui quand même le sandwich au jambon était bon ? ça va être les quatre heures bientôt hein je crois en tout cas on était gâtés le sandwich était délicieux bah c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir le manger chaud moi c'est vrai que c'était pas désagréable donc il y avait une belle restauration aujourd'hui à la finale régionale avec des jambons en rôti allez on revient au rugby après une petite parenthèse avec le numéro 3 Feya qui fait du mal et qui trouve du relais et l'équipe de Luan voilà qui est très agressive et qui travaille dans l'axe avec Benjamin Sylvestre numéro 8 malheureusement on endra là-bas en avant on peut parler de densité physique quand même assez remarquable du côté de le gabarit hein je sais pas si c'est les maillots rayés qui amaigrissent les clunisiens mais Fred je sais pas si tu partages ta impression mais on a quand même que physiquement il y a un impact physique qui est supérieur du côté des louanais mais Luan a fait un gros recrutement cette année en fait on a entendu parler c'était un gros recrutement de fées et c'est vrai que le physique a un impressionnement de leur côté comment t'appelles le son Claude ? ou il porte un peu plus la voix Fred ? donc je rentre le son à Fred ? ouais c'est micro casque 2 hein Fred ? ouais c'est ça exactement je suis dit Luan a fait un corps propre s'il vous plaît Luan a fait des transferts cette année j'ai entendu en fait a pas mal recruté c'est vrai qu'il y a des beaux gabarits notamment leur deuxième ligne numéro 5 parce que c'est vrai qu'il y a un nid de joueurs à consonance polynésienne alors est-ce qu'ils les élèvent du côté de Luan ? je sais pas avec les poulets de Brest peut-être oui on va aller un gros travail donc c'est cornaqué par Baptiste Bourgeot c'est pas que d'avant là et Baptiste Bourgeot est très près de allez relais du numéro 6 Villermoz on retrouve un nouveau gros impact et beau relais on revient intérieur le soutien c'est pas par rapport à tout à l'heure est plus efficace que ce qu'avait proposé chablis allez romain carré qui retrouve le numéro 10 si ayant qui est lent pardon il y a un blessé là numéro 10 il s'est fait mal allez conservation de la balle donc là avantage pour l'équipe de l'arrivée sur le côté bleu on rentre sur le côté entrée latérale faut pas rentrer sur le côté mais bien sûr on va essayer donc d'entrer confirmer cette domination territoriale et c'est un bel entame de match par l'acquisition de points donc le buteur de louan va venir essayer donc de convertir ça c'est le numéro 6 c'est le numéro 6 alors attendre vite parce que je n'avais pas celui-là à fred en fait fred a très simple carré le reposé en bas d'entraînement laisse tomber dans quel temps elle est ici parce qu'elle me chauffe et là la poche dans la poche de la soirée d'un gilet jaune elle était en bas c'est c'est david qui l'a prise c'est david cherche quoi là je mets ses par terre là j'ai mes pieds je fais comment moi j'entends rien j'ai la vie de me parler je disais t'es juste de faire attention aux affaires claude La cage ! Allez, beau duel ! Il y a un peu des mains baladeuses derrière, faut faire attention. En avant, ou en avant ? En avant de délier le plus doux. En avant sur la passe. On va prendre le temps. Flexion ! Lillez ! Jusqu'à flexion, vous pouvez refuser à lier, vous ne pouvez plus sortir la tête. Ça fait deux fois, vous restez. Bleu, 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 bleu ! Attention, allez. Le coup franc, joué à la main. Bien récupéré par Louan. Pas d'avantages. En avant bleu ici. Il y a un avantage, par exemple. On prend une mêlée balle rouge. On rentre petit à petit dans le match. C'est vrai qu'il n'y a pas un gros rythme par rapport au début sur les chapeaux de roue de la précédente rencontre. Flexion ! Lillez ! Placement ! Top ! Beau départ, oui, du numéro 8. En avant. Et c'est vrai que par rapport au match précédent, on a eu 3 essais en 10 minutes, c'est ça Fred ? C'est ça, ouais. C'est vrai que Manu, comme tout le monde, c'est un défi un peu plus positif. On voit quand même, malgré tout, qu'il y a une équipe de Louan qui cherche à poser un défi physique assez important. Ils sont très agressifs, hein ? Ouais. C'est le relayeur, vous n'avez pas le droit de le prendre. Il n'est pas lié au ruck, vous n'avez pas le droit de le prendre. Beaucoup de votes en début de match. Alors, est-ce que c'est de la fébrilité de la part des deux équipes qui, voilà... Attention Fred ! Ouh, ça passe pas loin ! Est-ce que c'est de la fébrilité, voilà, des équipes un peu tétanisées par l'enjeu, parce qu'on a évoqué le côté affect et importante à prendre en jeu, en compte dans une partie comme ça ? Comment on aborde une finale Manu ? Comment toi, c'est quoi les conseils que tu peux donner ? Pour en avoir vécu quelques-unes, comment il faut l'aborder selon toi ? Pour les finales ? Ouais. Bah c'est à fond au début, on accélère qu'on termine en tronde. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai qu'on ne calcule pas trop sur les finales, généralement c'est les derniers matchs de la saison. On va écouter les arbitres, on va mettre le son. Les deux mois, simple placage. Alors on fait un petit clin d'œil à l'arbitre, c'est Simon Descailloux, on va écouter. C'est un peu placageau, ce sera une pénalité, mais c'est le deuxième chez le Prio. Par là, bonjour, parce qu'il est Prio, placageau. Merci. Je profite de Stanmore pour présenter le trio arbitral à Anthony Schroeder au centre, assisté de Simon Descailloux et de Hugo Tardevet. Un petit écoute vraiment de clin d'œil à Simon Descailloux. Simon qui nous a aidé à multiples reprises pour une saison de Valier, pour aider à développer notre qualité d'appréciation de la règle et d'explication des règles d'arbitrage. Donc Simon Descailloux, on est content de pouvoir le filmer. C'est la deuxième fois qu'on avait déjà filmé à Vienne. Mais on n'a encore pas à filmer comme arbitre de chant. Allez, c'est un ball constitué. Est-ce qu'on peut avancer ? Ouais, là on travaille bien. Sortez ! Attention, on se met hors-jeu du côté de Guigny. Et le balle avance. Avantage pour moi. On va pouvoir lancer du jeu. Entraîneur a du mal à s'en remettre. Le 8 et le 4 sur le côté. 8 et 4. Un moment qui continue de jouer à la main, qui ne prend pas les pénalités, qui ne prend pas les points. Oui, ils sont bien installés. C'est vrai qu'on les sent sûrs de leur force. En tout cas, c'est ce qu'ils ont démontré sur la touche précédente. Et je pense que là, ils veulent concrétiser leur temps fort et marquer. Allez, lancé. Il a capté en deuxième alignement. Belle combinaison parce que le numéro 8 arrive. Lancé. Sidekart. Centre numéro 13. Premier essai déloiné. Et c'est numéro 13 du rugby club du Louanais. On va regarder l'action. Donc, on est sur la touche. On va le lancer de la touche. Belle combinaison. On feinte en premier sauteur. On saute en deuxième. Relais avec le numéro 8 qui arrive lancé. Et qui fait un point de fixation. On est rapide sur le soutien. Et on éjecte rapidement. Et là, le 13 fait un tour de passe-passe. Il revient à l'intérieur. Il est défait de deux, trois défenseurs. Et il va scorer. Et permettre à Louan d'appuyer sur le tableau d'affichage avec un essai supplémentaire. Et peut-être la transformation. Comme tu le disais, cette année, Louan a une grosse attaque. Et donc, ils sont assez confiés en nœuds. Ils n'hésitent pas à faire du jeu plutôt que de prendre des points. Et c'est transformé. Et puis, on connaît toute la qualité de ces joueurs hyliens proches des lignes. Très dense, très physique et rapide sur les appuis. C'est vrai que c'est compliqué de défendre en haut à l'homme sur ces joueurs-là. Et qui plus est à 5 mètres de sa ligne. L'auteur de l'essai, c'est Emozy Bacule. Celui qu'on a parlé de planteur d'essai. C'est le meilleur marqueur d'essai de la poule régionale. Et qui était à 18 d'essai. Et qui en rajoute un 19ème cet après-midi. Saison où il a soigné ses statistiques individuelles. On a combien on score Claude ? 10 à 0 parce que l'essai a été transformé. 10 à 0. Essai donc... Ça suit pas au niveau du tableau d'affichage. Ouais. Je crois que c'est le numéro 6 qui bute chez Luan. On promet pénalité. Donc c'est... Essai transformé par Thomas Villermoz et marqué par Emozy Bacule. C'est un modèle. Allez. Cluny qui essaie donc de profiter de cette nuit pour aller sur l'extérieur. Le côté de l'arbitre. Est-ce que c'est nous qui l'entendons pas ? Ou c'est nous qui s'exprime peut-être pas ? Rien ! Ah si ça y est, on l'entend. Pas de soucis. Le turnover. Et là, attention. Voilà ! Bel impact. On va écouter l'arbitre. Il y en a en avant. Et le Clunysien ne s'est pas échappé. Le numéro 6 de Cluny. Il a donné, il fait le tour son corps à la séance. Lui, il est vapillant. Là-bas, il n'y a pas d'en avant. Et là, il a été courageux parce que... Il a mis un peu de temps à... à se faire mettre sur pied. Parce que le numéro 12, c'est... Ilzea Varourou. Et bien, il est arrivé plein badin. On va regarder ce plan-là. Le positionnement de l'attaque et de la défense. Lui ! Lasse ! Introduction pour le capitaine Théouwago. On va part du même côté. Même chose que tout à l'heure sur la précédente mêlée. On essaie donc d'aller du côté de la ligne pour étaler la défense de Louan. Il y a un joueur au sol. En arrière ! Il n'y a pas d'en avant. Et nouveau turnover. Une fois de plus, Louan profite de cette maladresse. Et voilà, passe après contact. Là, on voit l'agilité de ces joueurs. Il vient, mais... On a été un petit peu trop... Gourmance de cette passe. Et la passe est en avant. On a un joueur au sol du côté de Cluny. On a un joueur au sol du côté de Louan. Et de l'autre côté du terrain. On attend. Ils sont tous les deux sur la ligne des 40. Vous voyez sur la ligne des 41, aux 15 de l'autre côté. Et le joueur de Louan, ça fait un moment qu'il est au sol. J'espère qu'il a l'air de se relever. C'est bon, ça va ? Ça demande des changements ou pas ? Je vais profiter, messieurs, pour louer l'état d'esprit de toutes les équipes qu'on a pu voir cet après-midi. Pas eu de mauvais gestes. Pas eu des cartons rouges, certes, mais sur des fautes répétées. Mais ce n'est pas sur des fautes violentes. Pas de carton rouge. Et au niveau de la discipline, les arbitres n'ont pas eu de décisions difficiles à prendre. Vraiment, on tient à louer l'attitude de toutes les équipes qu'on a vues cet après-midi. Il s'y est à carreau parce qu'ils sont filmés. C'est pour ça qu'ils passent à la télé. Oui, ils sont filmés, c'était de ça, oui. Sorti du numéro 10 de Louan. C'est lui qui a été blessé de l'autre côté du terrain. Le numéro 10, c'est le numéro 10. On va voir qui c'est qui va être remplacé. Et l'entrée du numéro 21. C'est le 21 qui est remplacé le 10. Entrée en jeu du numéro 21, Matteo Godia. Pour remplacer effectivement Vincent Teller, numéro 10. C'est bon neuf. Matteo Godia qui remplace. Vincent Teller. Vous aussi. On attend. Un joueur au sol. Un changement également côté. Côté Cluny. Donc le 14 pour le 22, 14 sortants. Donc Gaëtan Meletrier. Et rentrée du numéro 22, Augustin Lotissier. Parfait, merci David. Les sorties sur blessurent. Et le gars est en... Texte. Lidée. Placement. Stop. Cluny qui essaie de enfin s'approcher des 22 mètres, je crois que c'était une des premières incursions de Cluny dans les 22 mètres louanais cet après-midi, il a fallu attendre la vingtième minute de jeu, il faut concrétiser là sur cette forme malheureusement au plaquage à deux, plaquage à deux simultané rouge, je vais voir le blessé c'est un premier ring plaquage à deux c'est un jeu dangereux c'est interdit c'est des plaquages qu'on peut voir en fédéral mais là au niveau régional on protège les joueurs et on protège l'intégrité physique des joueurs on invite un genre de plaquage, plaquage à la peinture et on évite les plaquages à deux et la tentative de pénalité alors de Cluny c'est quel numéro qui tape, je n'arrive pas à voir, je ne sais pas si vous avez un petit le 15 c'est le 15, parfait merci, je vais mettre le numéro c'est Alan Perrin passe à gauche passe à gauche est-ce que ce ne serait pas de la famille à Christophe Perrin, c'est qu'il est de Cluny ah il est de Cluny, c'est peut-être son fils, c'est peut-être son fils Christophe on l'a vu Christophe tout à l'heure Christophe, une légende du stade Dijonais mais il y a peut-être une fratrie alors du coup à Cluny il y a deux Perrin, Alan Perrin et Jules Perrin donc pénalité à la 21e minute de jeu et cette première possibilité pour Cluny d'ouvrir la marque a été ratée alors c'est vrai que si on voit le grand Christophe, on essaiera de lui demander joué là allez beau relais, ouais du 4 là c'est une belle combinaison mais la feinte ballon à toi, ballon à moi sortez rouge il garde le ballon pour lui allez Matteo Chanava qui écarte, qui retrouve son centre on fait reculer du côté de Louan sortez rouge l'équipe clunysienne qu'est-ce que j'aime ces images de ce terrain c'est vraiment chouette merci Manu de pouvoir prendre le relais sortez rouge avec les gros points de Fred on a l'action sur toutes ses coutures il faut lâcher un rouge et ça écarte du côté de Théuago Matteo Chanava qui passe pour le numéro 13 Richard Dubost mais son jeu au pied n'était pas assez précis il était bien capté par l'arrière Louanais à Nouvelle-Garcia et là en avant on assiste à un match haché quand même ouais c'est vrai que c'est un peu plus décousu mais c'est vrai qu'on a on avait une grosse attaque face à une grosse défense et on s'attendait voilà peut-être à une opposition de style flexion Lille Lasse Cluny qui essaie de petit côté aller déséquilibrer la défense mais les Louanais sont très efficaces pour l'instant en défense et leur défense est thermétique il y a le numéro 4 qui vient protéger ce Malouin on inverse avec l'arrière Alain Perrin le numéro 8 Lionel Pruneau c'est la deuxième fois qu'on rentre dans les 22 Chanava qui retrouve Grand-G Granger s'il aurait été néo-zélandais ce qu'il y a cornet rouge néo-zélandais qui s'appelait Granger on va le prononcer à la française je vois là Théo Hago Ouh ballon ! la percussion était magnifique là du talon Mathieu Bordel mais au contact il échappe la balle mais c'est vrai qu'on a une équipe de Cluny qui joue qui porte le ballon mais qui est stérile c'est vrai qu'ils n'arrivent même pas à se positionner pour pour même tenter une pénalité c'est vrai que cette limite cette frontière des 22 mètres pour l'instant leur paraît difficile à franchir là ils ont mis les barbelés et les louanais interdiction même aux clunisiens de rentrer dans les 22 D'AXE 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 tellement le joueur a reculé allez on écarte avec le 15 l'arrière qui se fait la malle qui trouve l'espace pour l'aide du 2e milieu numéro 4 qui prend le ballon Sébastien Coraz mais qui est refoulé à un mètre de la ligne plus d'avantages et on va écouter l'arbitre et ici le taquage à deux simultanés vous pouvez les pénalités là-bas voilà donc est-ce que Cluny va prendre ces trois points qui s'offrent à eux on attend ça permettrait de on attend si on marque des points ça peut faire des biens d'arrêt en morale ce sera les points rouge ce sera les poteaux c'est les poteaux c'est un nique c'est les poteaux c'est les poteaux ça va les deux ? c'est bon ? ouais lui adverse il a l'introduction de notre côté et puis l'adverse il a le droit de mettre un coup non uniquement dans son sens c'est le numéro 10 qui va botter c'est Matteo Chanava qui va tenter ce premier coup de pied c'est Matteo Chanava qui va tenter ce premier coup de pied il est très appliqué sur son positionnement Matteo Chanava il prend l'angle droit là pour se positionner allez trois points qui vont faire du bien un rappel sur le score Claude ? ça débloque le compteur des clunisiens qui grâce à cette pénalité inscrivent leurs trois premiers points il y a 7 points d'écart 10 pour Louan 3 pour Cluny mais j'ai peut-être le déblocage psychologique avec cette pénalité ouvrir le score enfin concrétiser un temps fort je pense que ça peut être intéressant pour Louan pour Cluny pardon il y a en plein temps je suis mis à ballon je suis mis à ballon je suis mis à ballon il y a de le même temps il y a de la tour et je suis mis à ballon tout comme on va Pénalité, donc là c'est l'arrière de Louan, donc Samuel Garcia qui va essayer de rapprocher son équipe de l'embut et là on rentre dans les 22. Romain Carré au lancé, un joueur expérimenté, qui comme tu disais Manu tout à l'heure a dû lancer des kilos de ballons, et numéro 7 Jonathan Sylvain qui récupère ce ballon. Il va goûter l'arbitre, ballon non libéré. Il l'a fait au bon moment. Monsieur Chouet est derrière beaucoup de pédagogie de sa part. Et Matteo Chanava qui par son coup de pied donne un peu d'air à son équipe. On est donc à la 30e minute de jeu et touche lancée offert à Cluny, lancée offert à Mathieu Bordet et Manu étant dans l'axe de la touche, on va voir un beau lancé pile poil avec la belle captation de Louis Vapillon. Et là Louis va tout droit. Pas avantage, on viendra ici. L'avantage ne profite pas. Attention il va appeler le joueur, on va écouter l'arbitre. Il vous reste combien de temps Claude ? Il reste 10 minutes. Troisième placage à deux de votre côté. Je suis en train de parler donc vous recommencerez. Troisième placage à deux de votre côté, la prochaine fois sera carton blanc. Les joueurs de Louan sont prévenus. Allez, Mathieu Chana va au coup de pied. Elle a bien fait de retenter, elle a gagné un peu plus de terrain. C'est bon pour toi ? Ouais ça va. Avec notre Simon Descaillots qui est dans le coin de l'image là, l'armide de touche. Mathieu Bordet devant lui et l'alignement, voilà Clunysien qui combine avec un alignement. Oui, et oui, la feinte, la feinte du facteur. Et c'est le numéro 6, Louis Vapillon qui a récupéré. On l'avantage, on l'endra dans l'avant. Et enfin dans l'avant. Combinaison intéressante de la part de Cluny. Cluny Doumin a du mal à s'approcher de la zone de marque. Cluny Doumin a du mal à s'approcher de la zone de marque. 2, 1, 2, 1, 2, 3. Et il est sympa de Manu qui s'est rapproché. Lié. Laisse. Vous présentez le match de terrain. On va en profiter, on est sur la dernière affiche de la journée. Restez liés. où il s'échappe Vincent Granger et qui retrouve Vincent Granger pardon Emory Vacule on essaie de bien 30 mètres voilà une passe de Varoumou pour Emory Vacule sacré course parlait de la vitesse des joueurs des îles elle a été démontrée sur l'action on n'a pas entendu vous parliez de la vitesse des joueurs des îles on vient de le voir sur l'action ce qu'il vient de voir c'est qu'on voit le 13 Emory Vacule qui est à l'origine qui est à l'origine de la passe après la mêlée qui retrouve Emory Vacule le sentiment qu'on a c'est que c'est que c'est que c'est Cluny qui fait le plus de jeu enfin qui par contre qui sont trop stériles et c'est vrai que sur des fulgurances avec la qualité individuelle des joueurs de Louan ça paye cash c'est vrai que c'est très très et ça pardonne pas ils sont sortis de leur 22 facilement je pense qu'en possession du ballon Cluny est largement largement devant mais au score ça ne se reflète pas donc essaie de l'eau en transformer et on est à 17 à 3 et là c'est vrai que il va falloir trouver des solutions du côté de Cluny les coachs doivent se creuser la tête pour essayer de... on aura des changements côté Cluny côté Cluny on va avoir le 19 qui va rentrer donc le 19 Titouan Fauvergue à la place du 5 Jules Perrin peut-être le fils de notre ami Christophe pas de soucis pas de l'impact on attend 5 minutes attendez hein on attend c'est possible David tu veux avoir un ressenti des coachs d'une des deux équipes je vais le renoncer mais j'attends vous avez un... vous êtes à la mi-temps profitez de la mi-temps oui comme tu veux c'est toi qui le voit il y a combien de minutes là ? il y a 5 minutes allez Samuel Garcia qui trouve une belle touche à une trentaine de mètres comme de l'autre côté prochain package à deux sera carton blanc allez beau lancer On est dans les 22 mètres punisiens et Louan, juste avant la mi-temps, on peut vraiment mettre un coup sur la tête des joueurs de Cluny. Il faut que Cluny arrive à s'en sortir de cette situation compliquée, mais on va essayer de se sortir par le jeu du coup de Cluny, on a envie de jouer, de porter le ballon. Mais malheureusement, on perd la balle et là le numéro 13, Imozy l'accueille. Oh, il fait une offrande. Ouais, la passe en trop. Et Pené, il était joué rapidement. Mais Cluny, ouais, qui ne donne pas son reste. Une fois c'est une équipe simultanée. Une fois c'est une équipe joueuse. Comme Louan, Cluny. Laché rouge ! Vous êtes plein cœur nous ! Vous êtes plein cœur nous ! Allez, lancé Mathieu Bordet, on est dans l'axe, bien voleyé. Et c'est le numéro 4, Coraz, au soutien. On va Théo Chanava. Avec son numéro 8, Pruneau. 13, Pierre-André Bonneau qui écarte. Allez, main rouge ! Allez, on retrouve Chanava. Ouh ! Et là, le numéro 8, Pruneau, il a été attendu. On ne t'est pas ! Allez, à go le capitaine qui essaie de dynamiser ça. On change de côté. Ça me rappelle les défenses inversées à Dervi Soufflon. Ouais, c'est pas là, ouais. On entend tout le stade qui souffle. Allez, Granger, là, qui essaie de sortir de la nasse. Mais les Louanais n'ont pas récupéré le ballon. J'ai cru. Alors le 19, Petitouan Fauvergue, là, qui signale son entrée. Numéro 8, là, de Louan, qui plaque bien. Mais Cluny conserve la balle. Ouh, par contre, main haute. Et j'ai peur que l'arbitre signale, ouais. Un an. C'est avantage pour Cluny. On va écouter l'arbitre. En rejus. André ici. Capitaine. Numéro 3. Ouais, il va mettre le carton, je pense. Encore un plaquage à deux. Donc, il l'a annoncé. Il faut équilibrer les débats, peut-être. Alors, équilibrer, enfin, où tu dois rendre plus facile... Trop de fautes. Comme à l'entrée dans les 22. Parce que c'est vrai qu'il ne sort pas. Ce sera carton blanc. C'est trop de fautes. Carton blanc pour le numéro 3. Carton blanc. Ouais, ouais. Non, mais j'attends. Parce que je croyais qu'il y avait un blessé. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Et donc, c'est parti pour 10 minutes au frigo. Tu prenais quoi, ta touche ? Allez-y. Pour le numéro 3. C'est ça. Sagata Feya. Il est mis au frigo par le monsieur d'arbitre. Et on a essayé d'avoir l'image de... Alors, ça bouge un petit peu trop pour Manu. On ne l'en voit pas trop. C'est un peu trop, ouais. Nickel. Merci Manu. Super. Impeccable. Messieurs, je suis avec Joachim, le coach de Cluny. Joachim, on peut avoir tout au retour sur la première mécanique. Écoute, pour l'instant, c'était très fébrile. Il y a surtout un manque de soutien au porteur du ballon. Porteur rouge. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de mauvais espace. Et ça, ça m'inquiète, parce que d'habitude, on ne fait pas ses fous. Donc, on va essayer de mettre un peu plus de vitesse dans le jeu. Et surtout de me prendre des extérieurs, éviter le contact. Et à partir de là, j'espère qu'on trouvera l'espace qui nous permettra de marquer. Voilà. Merci Joachim. Merci. Le 7 rouge. Le 7 rouge. Le 7 rouge. Et Mélé. Et Manu, t'as eu des creux, t'as senti qu'il allait se passer quelque chose. Ouais, pas de 8. Pas de 8. Donc, Mélé. Mélé à 7 contre 7. Donc, ce qui va rajouter un joueur dans la dernière, normalement. Donc, ça peut être intéressant pour Clunid. 8. De libérer le ballon. Sortez. On part. On voit le positionnement de cette Mélé. On est sur la ligne des 5 mètres. Dans les 5. Action. Lié. Placement. Tiwago. Oui. Tiwago. Oui. Tiwago. Tiwago. Bravo. Ça récompense à toute la débauche d'énergie de cette équipe de Clunid depuis le début du match qui porte le ballon au niveau possession, au niveau occupation. Même s'il rentre un peu de temps dans les 22 mètres. Voilà, ça concrétise un peu ce temps fort. Et puis, surtout, cette supériorité numérique. On revoit la mélé. Donc, avec les images de Manu, on était à 5 mètres juste à côté d'eux. On voit l'introduction de Théo Agot. Théo Agot qui peut récupérer ce ballon. Et là, il va sortir de cette touche. Fin de passe. La porte s'ouvre. Et il se fait l'essai tout seul. Un essai qu'il a réussi à marquer grâce à beaucoup de malice. Et Matteo Chanava pour transformer les secs lunisiens. Et ça passe. Donc Clunid qui score à la dernière minute de cette mi-temps et qui transforme cet essai. Donc on est sur un score de 17 à 10. Rien n'est fait. Donc on va, comme tout à l'heure, suivre les deux équipes. Manu commence par Chablis. Donc on va laisser les images. On va suivre Fred Louan avec le plan serré. S'il te plaît. Clunid. Et puis David, Manu, dès que tu es sous Clunid, dès que tu es prêt, tu nous dis. C'est bon ? Et sous Clunid. On va suivre. On va revenir. On va revenir. On va revenir. Soumets la main sur un ballon, les gars. On va revenir. Simplement. Arrêtez de me jeter les ballons. Pardon le bravo. Ok ? Jouez à la hausseur. Tu as des micros rapides. Tu vas couper ? Ça c'est important. Ok ? Faut qu'on l'action plus là-dessus. Les gars, on dépense. Absolument. On va les cacher. Faut pas qu'on ait assez temps de faire rire. Ok ? On monte mais je peux jouer direct. Moi, c'est une dame qui est une dame. J'en reviens. Mais ils sont là-bas. C'est un défi. D'un coup, tu vas retourner. Vous lui trouverez le p'tit deux fois ici. Et, Mathéo, passe au centre de la ville à la place de 20. Allez. Et toi, dedans, mon gros ? Allez, les gars, allez. On a confiance en toi, mon gros. Allez, on fait pas mal. Allez, on y'a deux amis. On s'est bien fuite. On s'est bien fuite. On a deux amis trois ans. Mais tu n'attends pas tous ces mots de l'eau. Je suis pas le p'tit. Chut, un autre souci, 40 minutes, 40 minutes. Vous savez qu'en première mission, il y a une cédule, c'est une chère. Vous ne vous êtes pas refusé, vous ne faites pas force de poids, il n'y a aucun cédulaire. Approchez-vous du poids du ballon. On a un feu, là où j'oublie pas de vous faire. Ça, on le fait pas, les gars, parce qu'on n'est pas en face, les gars. Vous l'avez vu, encore plus on tient le ballon, plus on est fausse. Effectivement, une cédule de plus. Encore un temps de jouer en plus, un temps de jouer en plus, les gars, par contre, on est fermé. On est encore plus présents, les gars. Ça va passer, les gars. Allez, on est dans le match. Allez, on est dans le match. Allez, pour nous, là. C'est pour nous, là. 40 minutes. 40 minutes, parce qu'on a envie de l'avoir, les gars. Oui. Une image sympathique. Donc, on va échanger. Donc, comme vous pouvez le voir sur les volusseaux du score, c'est Luan qui a pris l'avantage. Et Cluny qui revient. Il va écouter ce qui se passe du côté de nous. Les gars, ils ont tous les ballons. Les gars, ils ont tous les ballons, les gars. Il faut récupérer la balle. Il faut démotiser la lèbre. Il la met très haute. Dans les 15, on va la récupérer. On les châteuse d'entrée. On ne fait pas de faute. On arrête toutes ces petites faunes. Si on gomme tout ça, les gars, c'est fait. On met la main sur le ballon. Le match, il est gagné. On gomme la main sur le ballon, les gars. On subit trop. Allez. Les gars, on va la chercher. C'est génial. C'est vrai que c'est mi-temps sur le terrain où on peut assister au discours des coachs. Ces images qu'on avait pu vivre déjà du côté de Génération Bleue Legion, où on avait pu intégrer ces carrés ou ces cercles d'intimité des joueurs. Ça nous permet de vraiment vivre au cœur le match et vivre les émotions de façon très intense. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir le vivre et de pouvoir le partager avec vous. J'espère que vous garderez un bon souvenir d'une saison de Valie. On est très heureux d'être là. Tout à l'heure, j'ai regardé, on était à pratiquement 8000 abonnés. Donc, chers amis, abonnez-vous. Ça serait bien qu'on était à 7900. Si on pouvait arriver au 8000, on est à 7983. Ça serait bien qu'on finisse. Il nous manque 17 abonnés pour qu'on dépasse les 8000 abonnés. Ça serait la journée parfaite pour atteindre ce chiffre symbolique. Claude, je vais te couper. Excuse-moi. Je suis avec Thierry, le coach de Louan. Par rapport à cette première mi-temps. On fait trop de fautes. On fait trop de fautes. On est pénalisés beaucoup, justement, en plus. Et j'ai l'impression qu'on joue avec la peur au ventre. On ne fait pas notre rugby. Je regarde en même temps l'action. Parce qu'en plus, Cluny joue vite. Ah, putain, on va reprendre un carton en direct. J'ai l'impression, voilà, c'est fait. Voilà, ça va être compliqué parce qu'on va jouer à 13. Donc, très, très, très compliqué. C'est qu'une équipe joueuse qui joue très bien au rugby. Et nous, on n'est pas dedans aujourd'hui. On n'y est pas. Merci. Donc, deuxième carton. Encore un carton. Et c'est qui le numéro qui prend le carton d'Aïti ? Je vais te dire ça. De suite, un. En jaune, là. Là, c'était jaune. C'est ça, Fred, merci. Donc, Pierre Rousseau. Comme j'avais laissé le chrono du carton jaune pendant la première mi-temps, je suis un peu perdu sur le timing. Je n'avais pas fait de pause. J'aurais dû. Donc là, j'aurais pas fait de pause. Je vais te laisser le carton. Le bleu, on va rentrer dans six minutes pour le... Dans six minutes pas fait. Si on l'avait gêné, oui. Donc là, il y a double infériorité numérique pour Loan. Donc, ils sont en sous-effectif. Donc, il faut qu'on appuie sur la tête de cette équipe loanaise. Et il confirme ce qu'ils ont produit. Qui sait qui joue au pilier à la place du 1 ? Donc, entrée du numéro 23, Clément Coulon. Le 23 qui remplace. Le 6, Thomas Villermoz. Un troisième mi-centre. Attention, départ. Départ du mi-ci, départ du mi-ci. C'est mu, c'est mu. C'est bon, gros. Je trouve ça. L'action. L'huile. Coupe la cage, oui, c'est chouette. Allez, c'est un ballon lent. Allez, il faut remettre de la vitesse. Malheureusement, là, ce ballon lent, qui a été bien ralenti par l'équipe de Loanaise, ne permet pas à Cluny de perdre le ballon. Turn-over, retourne-over. On rend le ballon à Cluny. C'est un arrachage. On va écouter l'arbitre. Non, il lui envoie dans les jambes. C'est les jambes qui le renvoient. Non, lui, de l'embout en arrière, et ça tape dans les jambes de centre écouté. Allez, tu as l'accroche. Mais les pauvres. Manu, ton micro, il est allumé ou il est éteint ? Le micro au-dessus de la caméra. L'épaule ? Parfait. Il est allumé. Pas de souci, comme ça, j'enlevais le mute. Parce que ça faisait un petit bruit devant neuf. Mêlée pour Cluny. Action ! Lié ! Placement ! On stabilise ! Allez, des hauts à bout. Et là, oui, bol d'offensive des Clunisiens. Oui ! Et Cluny ! Qui remet le doute dans la tête des Louanais. Bravo à Cluny, là, qui a souffert en première mi-temps et qui profite de cette supériorité numérique pour scorer. On voit cette mêlée avec Théo Hago qui récupère le ballon, le capitaine, qui est toujours sur le côté. premier point de fixation, on retrouve les avants. Donc, très nettisamment pour garder le ballon et jouer debout. Et on joue avec... C'est l'arrière, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 15, je crois qu'elle a scoré. Je crois que c'est Alain Perrin qui a marqué. Oui, c'est ça. Et c'est Mathéo Chanava qui va essayer de transformer à nouveau. Ça passe pas ? Non, c'est raté. Donc, on a deux points d'avance pour Louan. Je vais donner ça tout de suite parce que je vais enregistrer tout ça. 17 à 15, non ? On score. Donc là, essai marqué à la deuxième minute, cinquième minute par Cluny. Essai non transformé, transformation ratée. Donc, on se retrouve à 17 à 15. Deux points d'écart entre les deux équipes. Les jeux restent à faire. Et ce qui est sûr, c'est que le bouclier partirait en saunet noir. Mais dans quelle commune ? Est-ce que ce sera du côté de la Bresse et du côté de Louan ? Et ce sera du côté de Cluny et de la Côte Maconaise. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'au niveau du vin, à Cluny, c'est la Côte Maconaise. C'est ça, tout à fait. Cluny a bien profité de sa double supériorité pour revenir dans le match. Et puis là, je pense que cette pénalité va donner un peu d'air aussi à Louan qui va permettre de gagner un peu de terrain, faire tourner le... Calmer un peu l'hémorragie. Oui. Belle touche dans les 5 mètres, quand même, trouvée par les Loanais. 5 annoncés. On voit qu'on est bien placés vraiment sur la Ligue des 5. alors l'alignement qu'est ce qu'ils vont nous proposer les clunisiens en défense est ce que les louanais vont sauter premier sauteur deuxième sauteur oui c'est bien volayé on revient côté fermé allez temporise si on peut un vent c'est un petit peu l'image on peut zoomer un petit peu léger à peine pour pouvoir sortir super alors qu'on peut lire sur ce plan large on est vraiment à l'entrée des 5 mètres donc la louan qui essaie donc même en inférieure des numériques de mettre physiquement cluny à mal pénalité qui va être joué à la main et là ça sent la combinaison avec à la baguette baptiste bourgeot on est à un mètre de la ligne là on est vraiment bas sous les appuis au niveau de la défense de cluny on interception on interception de Mathéo Chanava Mathéo Chanava oui qui retrouve magnifique qui trouve son centre mais il est chassé magnifique geste défense belle défense éloignée allez Mathéo Chanava à nouveau Mathéo Chanava qui retrouve oui un dommage un dommage c'est l'action l'action qui aurait pu être la pénalité on rebâton au ballon aux clunysiens mais ça joue vite Mathéo Chanava on enchaîne Gistera on écarte allez il faut que ça aille à l'aile allez il faut que ça aille au bout pour cluny oui ah on se régale quand on est rentré en jeu du carton pour Louan numéro 3 qui rentre en jeu et on va revoir l'action rien qu'il n'y ait plus trop allez on revoit l'action sur cet avantage qui n'avait pas profité Théo Hago qui joue vite on voit l'action je joue vite pour Mathéo Chanava Mathéo Chanava qui est cadenassé il est surveillé comme le lait sur le feu le relais Gistera passe rapidement un pas deux pas et là le Lélier le 23 qui va au bout qui score alors je me suis exprimé avec joie sur cet essai pas parce que je suis pour cul mais pouvoir avoir du suspens dans ce match c'est super Fred si on peut voir le buteur merci pour le coup de pied question là à la gauche merci Fred non mais surtout on voyait aussi une équipe de Louan qui fonctionnait je vais pas dire par courant alternatif mais avec des fulgurances de ces joueurs sur leur qualité individuelle à contrario on voit une équipe de cluny qui est bien organisée et qui joue et qui fait vivre le ballon et c'est vrai c'est deux styles vraiment différents et je pense que et on l'a vu sur la passe du numéro 13 tout à l'heure le sentiment que j'avais moi c'était que c'était un peu suffisant je pense que le joueur se voyait déjà derrière la ligne d'en but et cette suffisance ça a permis à Cluny de se remettre dans le match et de passer devant le scoreur pour l'essai l'autre pour Louan c'est le 22 je crois ou le fameux 23 qu'on avait dit qu'il n'y avait pas de 23 si il y a un 23 à Louan c'était Clément Coulon est-ce que tu as le temps Claude ? ouais il reste on est à la dixième minute de jeu et Cluny donc a scoré à la dixième minute de jeu donc à la cinquantième essaie à non transformer on est à 17 à 20 et donc Cluny qui passe devant et c'est la première fois que Cluny mène au score et comment l'équipe Louanès va-t-elle réagir ? elle va déjà être difficile d'une belle mêlée à une trentaine de 25 mètres de la ligne d'en but de Cluny avec la précision de Cluny on va voir qu'il fasse un match parfait maintenant Cluny s'ils veulent rester devant au score c'est vrai que les joueurs vont revenir ils vont se retrouver en égalité numérique et il reste encore du temps une demi-heure c'est long donc maintenant tout le monde est au complet les effets de carton jaune sont rentrés et comment est-ce que Cluny va se comporter face à une équipe Louanès on a des changements Cluny donc le 3 pour le 17 le 4 pour le 18 le 3 pour le 17 moi j'ai suivi l'action tu peux le dire 3 pour le 17 donc le 17 qui remplace le 3 c'est le 3 qui remplace le 17 le 3 qui remplace le 17 et 4 pour le 18 le 4 sortant, le 18 rentrant 3 sortant, le 17 rentrant tu peux donner les noms David ? on la sait donc le 3, Saga Tofeia on la sait ouais la prochaine ouais David, si tu peux donner les noms vas-y oui non moi j'ai plus les numéros en tête qui c'est qui sort en bleu ? ah bah non ! c'est Shanlava qui sort ? c'est bon, c'est bon, c'est bon côté Cluny ? il y a Shanlava qui sort l'ouvreur je ne sais pas par qui il a été remplacé on va le savoir certainement par le délégué donc effectivement Matteo Shanlava par le 20 donc par le 20 il a été... sortez-le ! puis les mains bleues 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 ! l'achève-le ! est-ce qu'il a été assez long ? allez ! l'achève-le ! l'achève-le ! l'achève-le ! qui est-ce qu'il va scorer ? pour remettre du piment dans ce match l'achève-le ! l'achève-le ! les l'achève-le ! les louannais qui construisent leur... non non l'achève-le ! leur structure ! La défense clunisienne est héroïque, elle est l'Eloanel qui travaille avec beau plaquage et les clunisiens qui se battent. Ballon rendu à Louan. Là ça chauffe. Est-ce que ça doit être le sixième carton du match. C'est Mathéo Bordet qui sort. Alors on va mettre le chrono pour le carton. Avec un joueur en moins, est-ce que ça va permettre à Louan de franchir la ligne pour lancer cette finale qui a mis du temps à se lancer mais qui nous offre au cours de ce deuxième acte de ce match un scénario incroyable avec Cluny qui est passé devant. Est-ce que Louan va venir scorer ? Quelle défense ! Quelle défense ! Oh là là ! Incroyable ! Magnifique défense parce que demain, le 13 qui avait fait une fulgurance en première temps a bien été pris par son vis-à-vis donc on est donc il l'a bien pris et l'autre joueur il y a un pareil qui allait passer la ligne de commande en but a bien été pris, gardé sur le dos donc il a franchi la ligne il n'a pas aplati de pouvoir partir sur un coup d'envoi de coup de renvoi d'en but. Derrière Cluny, quelle générosité ! Louan c'est vraiment une belle équipe Louan mais c'est vrai que Cluny de ce côté généreux là il faut les féliciter. Mais Louan n'ont pas dit leur dernier mot et cette belle équipe de Louan peut encore renforcer les choses et ramener le bouclier à la maison. Allez ! On est dans les 30 mètres et on peut faire un point de fixation dans l'axe du terrain pour pouvoir s'offrir plein de possibilités. Allez numéro 3. Allez on est rentré à 10 mètres de la ligne. C'est Faya Sagato Faya qui a fait du bien. On passe pour Emozy Bakul, Emozy Bakul, Emozy Bakul toujours. Le ballon est conservé. Allez numéro 4. Belle passe ! Belle offrandie ! Magnifique action des Louanais. On s'en fait venir. Et là belle action c'est numéro 4 qui fait la passe au bon moment pour offrir l'essai à son copain. On va voir l'action ralentie. Donc Emozy Bakul qui cherche l'extérieur et qui se fait attraper par le numéro par le clunysien. On revient avec Louan en possession de la balle. On écarte. Le 4 qui prend la balle, qui va tout droit et qui fait la passe dans le bon timing pour offrir l'essai à son copain. Magnifique geste pour offrir l'essai au 21. Très good geste aux grandes classes. Et le numéro 4 qui offre aussi l'essai à Matteo Godia. Magnifique. Non non plus. C'est pas abusé mais pas non plus. C'est vraiment la discipline qui fait la différence sur le match. A chaque fois qu'une équipe s'est retrouvée en infériorité numérique, l'équipe adverse a marqué. C'est encore le cas. Et ça passe. Quatrième coup de pied réussi pour Thomas Villermoz. 24-20 pour Louan. Donc on est à la 57e minute de jeu. Essai transformé par Louan. Et on passe d'un score. Donc en faveur de Cluny a un score à l'avantage de Louan de 4 points. 24-20. Et là... Quelle tonicité de cet élier le 14. Il ne faut pas lui laisser beaucoup d'espace. C'est pour ça que j'ai du mal à aller... Il faut le surveiller, il ne faut pas qu'il parte. Parce que sinon on ne voit plus. J'ai du mal à les reconnaître avec Emozy Makoul. Et c'était lié le 14. J'ai donné son nom. C'est Timoci Natsui Yaga. Pour mon antophoniste, elle va être fière de moi. J'ai fait des progrès. Tu peux me redonner le nom du numéro 9 ? Le numéro 9 de Louan, c'est Baptiste Borjot. J'ai cru que c'était parce qu'il y a Cédric Borjot, qui était entraîneur à nuit à l'époque. Et qui entraîne l'on se souligne maintenant. Et c'est son portrait craché. Donc je ne sais pas qu'il y a de parenté ils ont. C'est vrai que Louis, j'ai cru ce qu'il y a. Alors le petit frère, le fils, je ne pense pas. Parce qu'il a déjà un certain âge. Cédric Borjot qui a été à Bucfi l'année dernière. D'accord. Côté culi, on a vu la sortie numéro 6. Louis Vapillon pour l'entrée en jeu du numéro 16. Paul-Antorne. Bon gars. Parfait. Théo Channava qui est revenu sur le terrain finalement. Alors le numéro 10 qui était sorti, qui est revenu. Je ne sais pas qui c'est qui l'a remplacé David. Si on peut avoir l'info. Mais moi je ne l'avais plus sur mes tablettes. Théo Aglo. Capitaine de cette équipe. Vous êtes sur le côté. À la mi-temps. Par le 21 Claude. Le 10. Donc le 10. Il remplace le 21. À la mi-temps. Il y a eu un changement à la mi-temps. On avance encore un peu celle-là. Avec plaisir. Donc là on va donner un coup de pied à l'équipe clunisienne. Un coup de pied qui va être assez loin. Parce que là si on est à l'entrée des 40 mètres. Il faut venir dans l'axe du ballon. Pas dans l'axe du joueur. Il était désaxé. Il faut venir dans l'axe du ballon. Intéressant ce coup de pied. Parce que ça permet donc de se rapprocher au score d'une part. Mais ça montre aussi toute la difficulté que Cluny a à s'approcher du terrain et de la ligne louanaise. Et beaucoup de respect de l'apport de Cluny vis-à-vis de cette équipe louanaise. En se disant si on a la possibilité de scorer, même si on est loin, il ne faut pas s'en priver. Et bien, bien venu de la part de Cluny parce que le buteur à 40 mètres a réalisé un magnifique coup de pied. Ce n'était pas facile à mettre celle-là. Et puis il y a un vent de côté qui forcit. C'est bien de le dire, c'est vrai que je ne m'en rends pas compte. Et c'est vrai que c'est encore plus compliqué. 24-23 au score, messieurs. Un point d'écart entre les deux équipes. Il reste combien de temps, Claude ? Il reste 18 minutes, on va dire. D'accord, merci. Pas d'avantage, on reviendra dans l'avant bleu. Quand on avait dit qu'on avait un duel d'attaque-défense, Cluny a vraiment montré en défense que cette équipe qui n'encaissait pas beaucoup de points avait des qualités défensives indéniables. Aujourd'hui, ils ont encore été impressionnants. Allez, belles images de première ligne. Merci Fred. Là, on voit l'affrontement des premières lignes. Même si les mêlées ne sont pas poussées, c'est toujours un moment particulier que cette mêlée qui rend ce sport si spectaculaire, ce combat organisé, ce combat collectif. Et là, quand on connaît la ligne de trois quarts de Louan, cette position-là, avec autant de joueurs à fixer, ça peut créer des idées. Alors, on va voir la combinaison. Louanaise, fixe le cœur du terrain. Et Mouzi Bakoul qui a mis le ballon au sol. On retrouve du soutien avec le numéro 7, Jonathan Sylvain, Baptiste Bourgeau. Bourgeau, pardon. Allez, Samuel Garcia au soutien. Et Mouzi Bakoul. Allez, Baptiste Bourgeau qui essaie de remettre de la discipline. Mais on recule du côté de Louan. On n'a pas avancé sur cette mêlée. À nouveau. Et Varourou. Varourou. Oui, Varourou, il fait des dégâts. C'est lui qui fait avancer. Romain Carré qui fait la fin de deux passes. Baptiste Bourgeau qui essaie donc de mettre la défense clunisienne en difficulté. Mais Cluny qui relance. Et Cluny qui répond de la meilleure des façons au défi lancé par Louan. Et Cluny qui ne veut pas s'avouer vaincu. Cluny qui va tout faire pour venir à l'avant au score. Et on relance de ses propres 22 mètres. Quelle action clunisienne et KO. Un joueur de Louan. Non, j'ai cru qu'il était KO. Il est resté au sol. Non, il se relève. Il va écouter l'arbitre. Numéro 13. Elle est généreuse cette équipe de Cluny. Parce que c'est vrai qu'on a vu le joueur, je crois que c'est le numéro 8. Qui s'est défait de deux joueurs. Avec une volonté d'avancer impressionnante. Et c'est vrai que ça donne le tempo. Parce qu'après on voit aussi toute l'équipe de Cluny qui a une volonté d'avancer. Et c'est vraiment... C'est vrai qu'il a eu du mal à commencer ce match. 15 contre 15. Mais là il est bien lancé maintenant. Et il a la suspense. Le scénario est fou. Je ne voudrais pas être supporter du nouveau des équipes. Parce que ça doit tambouriner. Le carton jaune de Cluny il est rentré je crois. Parce que le montant s'est écoulé David. Je ne sais pas si tu peux me confirmer l'info. Je vais demander là. Je vois l'entrée en jeu du numéro 23 pour Loan. C'est bon ? Je pense que c'est la sortie du numéro 3. Donc on a la sortie sur blessure de Sacatofea. Et on a eu l'entrée en jeu. C'est le 23 qui remplace le 3. Oui, Clémont-Colon le 23. Et pour le carton de Cluny ? Enfin pour moi ils sont complets, j'ai compté 15. Ah donc c'est bon alors le carton est rentré. Il y a 5 là-bas. Et le carton est rentré pour Cluny. Parfait merci. C'est l'info qui me manquait. Cluny au complet. 24-23. 3 essais partout. 6 essais dans cette rencontre. Et cette finale territoriale de Régional 2 nous offre un deuxième mi-temps. Un suspense. À le temps. Elle est bien captée par Levin. Matteo Chana... Chana... Chana va. Ouh ! La percussion ! Ouh ! Un Cluny ! Non mais c'est incroyable ! Et cette équipe de Clunysienne... Un vantage ! On va écouter l'arbitre. 12. Il faut sortir. Le plaqueur qui ne sort pas de la zone. Le joueur non écarté de la zone. Et là on retente. Et tout à l'heure ça va bien fonctionner. Le 15 avait réalisé un magnifique coup de pied. Vous attendez ? Vous avez un blessé. Et donc le 15 va retenter sa chance. Vous sortez ? Donc là on est sur les 15 mètres. Je pense que j'aurai un bel angle de vue Claude. Ouais alors je me mets derrière. Non j'ai plus d'image. C'est tout noir. 13 d'ailleurs. Est-ce qu'il y a plus de... Il y a plus de... Peut-être... J'ai plus de... 13 ! Il y a plus de HF. J'ai la batterie HF là si vous voulez. S'il faut changer. Allez-y c'est bon. Votre joueur est sorti. Faut faire gaffe de toute façon parce qu'il faut inverser le... J'ai encore du jus parce que ça claire encore. C'est encore bleu ? Ah ça y est j'ai l'image. C'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. J'ai pas eu un souci. Faut bien scratcher. Je vais revenir sur l'image de Fred. Elle est belle. Elle passe. Et Cluny qui repasse devant. 67e minute de jeu. Pénalité réussie. Par Cluny. Par Cluny. Et le buteur visiteur là qui fait un... avec deux magnifiques coups de pied dans les 40 mètres pour remettre son équipe devant. 24 pour Louan. 26 pour Cluny. Il nous reste 12 minutes de suspense. On va se régaler. On va avoir des changements côté Cluny. Sorti du 1 Benjamin Alexandre. Et entrée en jeu de Louis Vapillon numéro 6. pour Cluny. Pour Cluny. Pour Cluny. Il y a quelque chose pour toi ? Pour le saccage, le numéro 8, le touche au niveau du visage. Pour moi, c'est un peu simple. Pour Cluny. Tenez. Ce sera pénalité contre vous. Pour lui, il va au visage volontairement, mais sans gravité. Ce sera simple pénalité. Il reste 11 minutes. Il reste 11 minutes parfait. Sur le chrono, on est d'accord avec l'arbitre. Alors, deux points de retard pour Louan. On a une pénalité à 40 mètres. Par contre, on veut jouer au pied. On ne l'attend pas. Est-ce qu'on a moins de cartouches du côté des buteurs ? En tout cas, le buteur, il a mis six points importants. Le vent, c'est pas mal levé. Et Louan joue contre le vent. Exactement. On voit sur le drapeau de l'arbitre. Très bonne remarque, Fred. Et Manu qui est dans l'axe de la caméra. De la touche, par exemple. Il reste 11 minutes. Le ballon, ça y est. Allez. Romain Carré. Sortez, deux. Deux, sortez. Allez, les Louanais, là, qui sont dans les 5 mètres. Allez, les Louanais qui font vraiment un gros travail pour essayer donc de mettre... Ouh ! En défense, encore. Les clinisiens qui ne ménagent pas leurs efforts, mais ils se mettent à la faute. Capitaine. Ici, le molle est croulé. Ou ici, le placard sort. C'est le capitaine qui... C'est le plaqueur qui ne lâche pas le plaquer. Et là, on demande la mêlée. Donc sur cette pénalité, on demande la mêlée. Et cette mêlée va permettre de fixer un maximum de joueurs. On va certainement lancer l'armada de trois quarts Louanais. Qui a montré depuis le début de la partie de nombreuses qualités. On est lié. Lié. Plasme. Restez lié. Allez, on écarte. Et lui est. Et lui est l'avant. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Putain, faut prendre... Et donc Cluny qui récupère cette balle. Donc Théo Asse, le capitaine, qui va essayer de... On stabilise. Bien introduire. Il possède se sortir. Beau duel avec son homologue. Oui. Et on relance du côté de Cluny. Quel passe incroyable pour le 15. Et on garde le ballon par contre en avant. Ah, dommage. C'est fou ça. C'est fou. Ce match devient complètement fou. Et Cluny, une équipe généreuse en défense, mais aussi ambitieuse en attaque et qui a proposé des choses. Ces équipes de Cluny, vraiment, n'a pas fermé le jeu. Même si c'est une équipe réputée défensive, en attaque, il y a de l'argument. Franchement, ça met honneur au haut-piste de St-Éloire Fred, de tirer de ses équipes. C'est vrai que Cluny me surprend. Je ne pensais pas qu'il allait tenir le rythme comme ça. Et ils répondent vraiment avec le cœur. Une belle remontée de 60 mètres, là encore. Qu'on aurait pu finir Adam, parce que je ne sais pas, ça ne jouait pas grand-chose. J'étais un peu loin de l'action. Ouais, ouais, franchement, là, c'est sur une faute de main que l'action s'arrête. Action ! Changement, Claude. Côté Louan. Sortie du 7. Pour le 19. Donc sortie du 7. Jonathan Silva est rentré du 19. Francis Clair. Elle a été inversée. Et Varou, Varou qui s'est fait une passe à F1, mais malheureusement, on en avant. On réussit. On essaie de montrer le classement alors qu'on peut le voir le numéro 23. Il n'y avait pas le numéro de 23. Il n'y avait pas son nom de listing. Mais on voit les numéros des joueurs que David vient d'annoncer. Et il relance, relance. Bouh ! Mais le 11, il est solide aussi du côté de Cluny. Il a subi un double plaquage. C'est Julienot, mais il a été courageux. Le ballon conservé pour Cluny. Allez, le 17. Malheureusement, on se met à la faute. Et là, on prend les points. Parce qu'on est à deux points derrière. Et là, Cluny, cette opportunité. Gare à l'équipe qui va faire la faute maintenant. Il reste 5 minutes de jeu. Donc là, balle de match pour Luan. Possible pour Luan, grâce à cette pénalité, de passer devant au score. J'aimerais pas la place du buteur. La pénalité à 25 mètres, vraiment juste en face des poteaux. Théoriquement, elle doit être dans les cordes du buteur qu'on a eu depuis la partie. C'est Thomas Villermoz. Allez-y, allez-y. Thomas Villermoz qui a été excellent au pied cet après-midi. Voilà, au pied, vous pouvez voir comme il est placé. Il est placé. Luan qui repasse devant pour un point. Match de fou. Match de déglingot, comme dirait Mathieu Larteau. Mathieu Larteau qu'on salue, qui vit une période compliquée, mais qui inspire beaucoup de gens par son combat. Et comme le dirait Mathieu Larteau, un match de déglingot. Allez, Luan, bien capté, mais faut pas se mettre à la faute du côté de Luan. Il faut que Luan soit courageux et discipliné. Parce que Cluny va essayer de les mettre en difficulté. Montez pas. Jouez là. Quel match de dingue. Appuyez-vous. Et Cluny qui relance. Cluny qui relance. Cluny qui garde le ballon. On veut pas rendre le... On va continuer la faute. Erreur. On va écouter l'arbitre. Et deux capitaines. On va écouter les arbitres. C'est un moment important, c'est un moment clé du match. À la base, pénalité pour vous. Parce qu'il met les mains dans un roc déjà formé. Elle sera retournée parce que votre joueur balance au joueur d'en face au sol. On va écouter les deux... Oh ! L'erreur de Cluny ! L'erreur de Cluny ! Et on a rang les supporters ! le numéro 4 de cluny le capitaine sami rigono va y sami rigono il arranque son public quel match de dingue et quel scénario 27 26 un point d'avance pour louan lancé romain carré à l'ifo tous les ballons vont être précieux c'est un peu match et pénalité louan est en train de ramasser la vapeur la louan semble être plus solide sous cette fin de match mentalement en tout cas la deuxième mi temps était marqué par un changement de même au score de chaque équipe c'est vrai pour chaque action pratiquement on a eu un changement de alors dans la scénario de dingue c'est vrai que le graphique tu fais claude il s'est passé croisé ah oui là c'est super sympa à voir je m'en délecte par avance ah oui je jette un petit coup d'oeil ils sont aux abeaux sont pesants de cacahuètes bleu il reste une minute plus trois minutes d'arrêt de jeu c'était sans les arrêts de jeu là plus là il ya quatre avec les arrêts de jeu c'est les potes qui sont devant j'ai dit sur la ligne voilà merci d'ailleurs ce graphique vous pourrez le retrouver pour chaque affiche j'ai préparé ce graphique avec le résultat et le scénario du match en courbe et depuis cet après midi chaque fois le résultat la petite affiche qui va bien qu'ils montrent comment le scénario de la rencontre c'est c'est joué joué la allez bourgeot attention à cluny pas de faute à ce moment là si c'est une faute c'est la fin de du bouclier pour eux baptiste bourgeot très intelligemment les louannais font des petits tas c'est très intelligent parce que ils veulent mettre cluny à la faute et là il reste cinq secondes au chronomètre cinq secondes au chronomètre pour louan cinq secondes du bonheur allez louan oui louan qui consomme le ballon alors l'arbitre a annoncé trois minutes de jeu d'arrêt de jeu ok trois minutes arrêt de jeu entendu c'est un match de fou la cage achève le montez pas quel scénario de dingue quel scénario de dingue et ballon perdu avantage de simultané bleu plaquage simultané interdit il reste deux minutes deux minutes de jeu encore de simultané on compte ça comprend forcément les arrêts de jeu que qui n'a pas qu'ils sont pas inscrits sur mon écran d'affichage donc encore deux minutes sur une deux minutes pour savoir dans quel coin de la sonné noir ce bouclier va partir le clunisien soigneur bleu a-t-il inversé la nappeur les louannais vont réussir à conserver ce point d'avance ne manquait pas cette fin de match incroyable samuel garcia pose le ballon alors il ya un joueur qui est baissé du côté tunis on soigne on peut voir ce plan large on est vraiment dans les 22 et samuel garcia pénale touche ça peut être la pénale touche qui pourra offrir le bonheur aux louannais mais clunis a monté de telles valeurs qu'ils peuvent encore nous faire un coup comme un seul en le secrète depuis le début de la partie bon ben carré j'ai capté et ça avance ça avance ça avance dans les refouler on avait de la ligne est disponible disponible joué là on est à 5 mètres de la ligne et là le temps écoulé il faut que les clunisiens alors moi je suis pas pour le des deux équipes mais j'ai envie de vivre un truc de fou et s'ils peuvent nous offrir encore un rebondissement incroyable cette partie est sur le point de partir de 2 de s'achever sont après le bouclier sur le point de partir à partir on voulait assortir attention et que mathéo chanava qui discute qu'est ce que je fais très clair il faut que clunis profite de cette dernière chance enrouler mathéo chanava qui offre un lancé à hauteur des 40 mètres la pénalité ça continue exactement le temps est écoulé il faut que clunis sorte quelque chose d'extraordinaire de leur chapeau qu'est ce que les clunisiens sont capables de nous proposer aujourd'hui 3 essais partout allez c'est gardé mathéo chanava qui retrouve son centre hop pardon allez on conserve le ballon oui à go attention au ballon il faut pas perdre la balle on a gagné encore des mètres on a pris les 60 mètres Théo à go qui rejoue avec oui beaucoup d'envie avec son avant Théo à go encore attention pédalité ou pédalité on a gagné déjà messieurs 50 mètres est ce que les clunisiens vont réussir à s'approcher encore du terrain louanais bah euh je crois que j'ai mis les poteaux poteaux ? oui poteaux je vais faire une digression oulala poteaux de toute façon tu peux y aller parce que c'est c'est fini après le coup de pied c'est le coup de sifflet final alors on va regarder le buteur à moins que la balle n'atteigne pas les poteaux et que ça rejoue dessus il faut que Manu tu sois efficace donc là au niveau du... on se prend le risque après toi courir Manu regardez le positionnement de ce coup de pied on est dans les 50 mètres et c'est Alan Perrin qui a la balle de match entre ses mains et on profite de la digression de Manu pour être dans l'axe des poteaux Alan Perrin allez on est super bien placé avec Manu non bah au moins ça aurait été un match de couper jusqu'au bout ça part bien ça part bien ça part bien oui c'est parti c'est incroyable c'est Cluny qui l'emporte à la dernière minute incroyable c'est pas possible un scénario de fou c'est incroyable Cluny qui arrache la victoire à la dernière minute de jeu on a vécu une rencontre au scénario le plus dingue qui pouvait exister Cluny qui l'emporte sur un score de 27 à 29 incroyable courage des Clunisiens bravo Manu Manu je m'approche de Joachim c'est fou incroyable c'est fou c'est fou alors ce match là on vous imagine c'est vraiment très très heureux avec un dénouement exceptionnel alors je vais vous raconter quelque chose l'autre arrière aujourd'hui qui nous fait gagner il n'y a pas très longtemps il nous a fait perdre parce qu'il a tout raté et j'ai cru en lui j'ai dit non tu vas nous les mettre aujourd'hui et il nous les a mises je suis très heureux pour le club et fier d'être Clunis merci merci au club magnifique belle histoire c'est magnifique quelle belle image de l'IS alors ça tranche sur les deux plans large que je vais vous montrer avec des images de Louan merci au Fred de montrer Louan voilà on va mettre les deux images d'un côté Louan voilà où tu peux faire un petit zoom s'il te plait des images de Louan où les joueurs sont abattus effondrés on voit toute la tristesse sur eux et bien sûr les clunisiens qui vivent un moment de l'IS incroyable c'est ça les finales c'est une équipe qui rit une équipe qui pleure mais c'est la beauté de ce sport mais c'est aussi sa cruauté quel scénario de dingue il y a un micro je sais pas quel est le micro chez les copains qui fait du bruit quelles images sympathiques et on voit la tristesse de Louan c'est vrai que ça fait toujours un passement au coeur nous une saison de Valli on est vus pour vous faire vivre ses émotions et c'est vrai qu'on est embêtés pour l'équipe louanaise en tout cas quel match vraiment on pourrait pas rêver mieux comme dernier match une réception pour les joueurs de Louan les deux équipes peuvent être fiers du rugby qu'ils ont produit aujourd'hui ah ouais magnifique quel scénario quelle finale de Régional 2 incroyable qu'on a pu vivre et bien sûr qu'on a regretté ce début de match un petit peu un peu poussif des deux équipes mais certainement due à la pression inhérente à un match de tel enjeu mais elles nous ont offert une deuxième mi-temps de toute beauté dont on va s'en rappeler longtemps il faut également saluer Louan pour toute sa prestation et sur cette rencontre si tu veux avoir un mot d'un ça va être difficile il y a beaucoup de pleurs je te demande pardon David je te prie de m'excuser les joueurs sont vraiment affectés quand même Fred va finir sur les images de Buxy de Cluny pardon voilà avec les images de Cluny si tu peux zoomer un tout petit peu pour ça on va compléter avec les images de Manu et je vais mettre deux images vous pouvez voir le plan large de Fred le plan serré de Manu et comme ça vous êtes au coeur vous avez les deux images côte à côte mais coup de chapeau à l'équipe de Louan qui a produit un magnifique rugby qui a proposé des belles choses mais aujourd'hui voilà le scénario de ce match nous a proposé une histoire incroyable qu'on a pu vous raconter mais ils peuvent être tiers d'eux les Cluny Loanais les supporters Loanais peuvent être fiers de leur équipe mais c'est vrai qu'on l'a vu au cours de cet après-midi voilà des équipes qui ont été leaders toute la saison je suis avec Thierry le coach de Louan c'est pas une chose facile mais voilà si on peut avoir un mot de ta part ouais c'est dur c'est dur on est favoris du match on passe à côté complet on manque d'agressivité on fait pas le jeu qu'on a l'habitude de faire face à une équipe de Cluny qui nous a fait déjouer qui a été hyper forte hyper forte qui nous a fait déjouer qui a joué sur ses valeurs et je dirais que le titre est mérité enfin vous pouvez le gagner ils l'ont gagné la dernière seconde il y a rien à dire il y a rien à dire la déception prime maintenant maintenant voilà on monte en R1 on va essayer de se consoler avec ça il y a la championnat de France qui démarre dans 15 jours on va essayer de figurer de bien figurer de faire mieux que ce qu'on a fait là parce que parce que pour moi on est passé à côté du match on a pas fait ce qu'il fallait pour gagner en tout cas on a pas fait ce qu'il fallait beaucoup de déception merci ouais ben beaucoup de lucidité c'est vrai que la récompense est quand même cette montée c'est quand même le plus important la finale c'est un bonus mais c'est vrai que tout rêve de rugbyman c'est de pouvoir conclure une saison sur un bouclier sur un moment fort moi j'ai toujours entendu dire que malheureusement une finale on la joue pas on la gagne ouais bien sûr non mais tu as raison Fred on se comprend et c'est vrai qu'on va terminer sur ces images très sympa de victoire d'un côté et de tristesse de l'autre malheureusement mais ces deux équipes peuvent être fiers d'elle tu peux nous rappeler le score ? 27 pour Luan et 29 pour CUNY victoire arrachée à la dernière seconde par un coup de pied monumental de l'arrière Alain Perrin qui d'un coup de pied de plus de 50 mètres de près de 50 mètres pardon va offrir la victoire à ses amis et offrir voilà ce magnifique bouclier à Cluny on va conclure là-dessus merci chers abonnés de nous avoir suivis tout au long de cette journée merci d'avoir vécu ces émotions avec nous merci Fred pour ta gentillesse merci à vous merci à vous merci Manu pour ton travail et ton expertise merci David pour ta disponibilité aussi et tout le travail de lien avec les référés et voilà merci à la ligue merci à la ligue de nous avoir invités merci à la ligue bonne fin de journée à tous merci à tous merci Claude merci Fred merci David merci à tous merci à tous merci à tous